Hello, hello les gars, bonjour les amis et bienvenue sur Super Hero & Company, ça y est je suis de retour, je suis rentré de vacances, malheureusement, mais toutes les bonnes choses ont toujours une fin, vous le savez, pour ceux qui m'ont suivi sur mon compte Instagram, vous avez vu un peu quelques photos de notre petit séjour dans le sud de la France, et bien je peux vous dire que c'était vraiment bien bien sympathique, super reposant, et bien voilà, on est reparti pour une nouvelle saison de vidéos, alors c'est un petit peu compliqué de revenir justement, de remettre le pied à l'étrier, donc on va commencer tranquillement, le temps que je reprenne mes marques, et aujourd'hui vous le voyez, et bien nous avons deux boîtes, deux boîtes identiques, deux box, il s'agit les amis de deux woodbox, car vous l'avez sans doute peut-être remarqué, le mois dernier, je ne vous ai pas présenté la woodbox du mois de juin, tout simplement parce qu'il y a eu un tout petit souci d'approvisionnement de produits, et que woodbox n'a pas réussi à m'envoyer cette box dans les temps, donc cette fois-ci, et bien ils m'ont envoyé les deux en même temps, à savoir ici la box du mois de juin, et ici la box du mois de juillet, alors bien sûr on ne va pas ouvrir les deux box dans cette vidéo, on le fera dans des vidéos séparées, alors aujourd'hui nous allons faire, et bien la plus récente, à savoir la box du mois de juillet, et dans une vidéo qui va arriver, nous allons faire celle-ci du mois de juin, qui à mon avis va être vraiment super intéressante, donc on enlève celle du mois de juin, et on va se concentrer sur celle de juillet, comme d'habitude vous le voyez, les woodbox sont retournés pour protéger les superbes boîtes qui sont toujours très très bien imprimées, alors le thème de ce mois de juillet 2021, c'est multiverse, ou en français les multivers, les univers multiples, et là le thème déjà est super inspirant, puisque voilà, multiverse, on pense tout de suite forcément au multiverse des Marvel, à l'univers de Batman, vraiment ça promet, donc on y va, on l'ouvre, let's go ! Et pour ne pas se spoiler le contenu, j'abaisse la caméra, et déjà, la boîte paraît pas mal, qu'est-ce que nous avons là à l'intérieur ? Et bien, on va commencer par le petit fascicule qu'on va pas regarder, on va le découvrir à la fin, qui nous donne le contenu de cette box, on va pas se spoiler, on va le laisser de côté, j'espère que le traditionnel pins des woodbox sera présent comme chaque mois ! Alors, voyons voir, on y va, on commence ? Allez, je pioche, je pioche, je pioche, je pioche, et j'ai quelque chose de doux ici, qu'est-ce que c'est ? Oh oui ! Excellent ! Une petite peluche, eh bien, de Superman, donc là, on est dans le multiverse, de l'univers DC, forcément, Superman, la Justice League, même Suicide Squad, puisqu'on a une partie de Justice League versus Suicide Squad, donc on est vraiment à fond dans ce thème du multiverse. Alors, eh bien, c'est plus qu'une petite peluche, qu'un petit doudou, vous le voyez, c'est un porte-clés avant tout, on a ici le petit mousqueton pour mettre vos clés, la petite étiquette de woodbox, et là, un très très bel écusson, eh bien, le logo de Batman, bien entendu ! Excellent ! Voilà, le porte-clés en peluche, alors, ça fait quand même un grand porte-clés, hein, il va falloir avoir des poches vraiment énormes pour pouvoir se mettre ça tranquillement dans la poche, mais, voilà, on est à fond dans le thème, et là, je valide totalement, je trouve ça vraiment trop mignon, et franchement, super classe ! Ça, c'était, donc, notre première surprise de cette woodbox du mois de juillet, on continue la découverte, et, eh ouais, eh ouais, 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 ouais ! Le pins y est, les amis, c'est une tradition chez Woodbox, on va le découvrir ensemble, alors, qu'est-ce qu'on va voir ce mois-ci ? Que va symboliser ce pins ? Oh ! Oui ! Est-ce que vous reconnaissez ça ? J'ai l'impression que c'est la porte des étoiles de Stargate, qu'est-ce que vous en pensez ? Là aussi, forcément, ben, voyage, voyage, pas voyage dans le temps, mais voyage multi-univers, multidimensionnel, j'ai envie de dire, Donc, on est vraiment à fond dans le thème du multiverse, ou du multivers en français, on y va, on continue ? Ouais, c'est une box qui est plutôt bien, bien remplie, hein, dis donc ! Alors, 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 qu'est-ce que... Waouh ! C'est quoi, ce truc ? Donc, déjà, nous avons logo Marvel, donc là, je vous l'ai dit, on est à fond dans le multivers, c'est quoi ? C'est une enceinte, c'est quoi ? Sound Effect Machine, Machine à effet sonore, Marvel, mais c'est excellent, ça ! I Am Groot, Iron Man Suit Launch, le bruit que fait Captain America quand il lance son bouclier, ou le marteau de Thor, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Hawkeye qui lance une flèche, on a le bruit des points de Hulk, de Spider-Man et de Falcon. Ouais, là, 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 si c'est pas exceptionnel, ça ! Ça, il faut que je le teste tout de suite, et il faut que je vous le fasse entendre. Ça, c'est vraiment un super, super goodies. Et pendant un instant, j'ai cru que c'était une petite enceinte Bluetooth portable. Ça y ressemble, hein ? C'est un rectangle, simplement un rectangle à loco de Marvel. Et ici, nous avons les boutons pour tous les effets sonores. Alors, je vais tous vous les faire écouter. Bye, you Groot ! Hulk smash ! Hulk smash ! Hulk smash ! Hulk smash ! Alors ça, les amis, c'est vraiment une très, très bonne surprise, une agréable surprise pour les fans de l'univers Marvel. Eh bien, vous allez être absolument ravis de ce petit gadget. Voilà, alors, on en est déjà à trois. Nous allons continuer notre découverte. Et qu'est-ce que nous avons là ? Quelque chose d'assez lourd. Doom ! Ah oui, alors là, c'est un petit peu l'intrus de cette box de juillet. C'est justement la raison pour laquelle la box de juin a été retardée. Ce sont des verres Doom qui n'ont pas pu être livrés à temps pour la box, justement, dystopia de juin. Et qui a été donc mise dans la boîte du mois de juillet. Donc ça, je ne vais pas l'ouvrir, je vais le mettre de côté et on le verra en détail lorsque je ferai la box du mois de juin. Alors, on le met de côté, ça, ça y est. Et on continue la découverte de notre Woodbox du mois de juillet multivers. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Oh, une grande boîte. Funko ! C'est une figurine pop, les amis ! Excellent ! Qu'est-ce qu'on va avoir ? Ouais, trop cool ! Excellent, les amis ! Regardez, une figurine pop de Retour vers le futur. Donc là, forcément, on est effectivement en plein dans le thème. Le voyage temporel, le multivers, c'est classe. Ça, c'est super classe. Nous avons ici, les amis, la figurine de Marty McFly avec sa veste, avec sa doudoune. Sa fameuse doudoune sans manche et le caméscope. Oh là là, mais ce n'est pas fantastique, ça. Ça, c'est justement quelque chose qui me manquait, à savoir avoir une figurine pop de Retour vers le futur que j'aime tellement, que j'affectionne tant. Même ma borne d'arcade est décorée sur le thème de ce film. Regardez cette figurine de Marty. Elle est vraiment magnifique. Il porte là, forcément, le caméscope avec lequel il filme toute la scène sur le supermarché, sur le parking du centre commercial, lorsque Doc fait son expérience. On a bien sa petite veste avec la chemise retournée, les petits écouteurs, sa petite chemise. Tout est vraiment super réaliste. Et je suis hyper content d'avoir cette figurine. Vraiment, cette woodbox tient franchement toutes ses promesses. Comme à chaque mois, c'est génial. C'est fantastique. Je n'ai pas de mots. Là, vraiment, pour l'instant, c'est un sans faute. C'est du 100%, les amis. Et nous continuons. Nous avons donc encore un, deux, trois, quatre, un cinquième goodies. Vous le savez, comme d'habitude, c'est le t-shirt. T-shirt que je vois qui est blanc. Alors, alors, alors. Ah, yes ! Rick et Morty. Là, on est effectivement, bien entendu, à fond sur le thème du multiverse. Rick et Morty que j'aime beaucoup. C'est le troisième t-shirt que j'ai de ce dessin animé, que j'ai tous eu dans des boxes. Et là, cette fois-ci, il est blanc. Il est, ah, il est super. Il est vraiment super. Regardez, Rick et Morty. On va le découvrir ensemble. Je vais l'ouvrir. Mais déjà, là, je sens que ça va me plaire énormément. Allez, let's go. Alors, le t-shirt est effectivement blanc. Et voici son illustration. Regardez, c'est pas trop classe. Perso, eh bien, je suis vraiment très, très fan de ce type de t-shirt. Il est absolument magnifique. Ça y est, les amis, nous avons tout ouvert. Il nous reste maintenant, comme toujours, le sixième goodies, qui est, comme d'habitude, une superbe boîte. Elle est retournée. On va la mettre dans le bon sens. Et nous allons voir à quoi elle ressemble. C'est parti. Et là, voici cette Woodbox Multiverse. Regardez, elle est dominante verte. Et ici, au milieu, une espèce de grand bouton ou de grands oeils qui rappellent un peu le cœur de la poitrine d'Iron Man. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, comme d'habitude, je suis extrêmement fan du contenu et des décorations de ces Woodbox. Et maintenant, les amis, comme d'habitude, nous allons voir le petit fascicule qui est livré et qui récapitule tous les goodies ainsi que leur prix. Vous allez voir que c'est à chaque fois vraiment super intéressant du point de vue financier. Alors, nous avions, eh bien, elle est juste derrière, la figurine de Marty McFly, figurine pop de 14,99€. C'est effectivement son prix. Donc ça, c'est super cool. On a le t-shirt de Rick et Morty qui vaut 19,99€. Là aussi, on est dans les tarifs. La machine à effet sonore Marvel qui est donc juste là, qui vaut, elle, 15,99€. Nous avons le porte-clés en peluche de Superman à 9,95€. Et nous avons le pins exclusif de Stargate SG-1 à 4,99€, 5€, comme à chaque mois. Et ce qui nous fait, les amis, un total, si vous cumulez tous ces montants, si vous les achetez séparément, de 65,91€, soit très, très largement au-dessus du prix que vous payerez cette box si vous vous abonnez. Donc ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et vous le voyez, au fil des mois, que perso, je ne suis absolument jamais dessus de ces Woodbox. Elles sont toujours de qualité. Et voilà, les produits proposés sont vraiment toujours super, super jolis. Ça vaut vraiment la peine. Je vous mettrai, bien entendu, comme d'habitude, juste en dessous, le lien vers Woodbox pour vous abonner. Alors moi, les amis, je valide. Vous le savez, je suis un grand fan des Woodbox. Une nouvelle fois, la Woodbox Multiverse, ou en français Multiverse, a tenu ses promesses. Mon goodies préféré ? Eh bien, c'est difficile. Mais, 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 forcément, ça sera cette figurine pop de Marty McFly, de Retour à le futur, sans aucun doute. Voilà. Maintenant, les amis, dites-moi ce que vous, vous en avez pensé de cette Woodbox, juste là, en bas, dans les commentaires. Vous n'oubliez pas les petits pouces bleus. Je l'ai très, très content de vous retrouver. On est reparti. C'est super cool. Moi, je vous retrouve très, très prochainement, super rapidement, pour vous faire la box du mois de juin, qui est arrivé en retard, qui était sur le thème de la dystopie. Dystopia, on en parlera très, très prochainement. D'ici là, passez de bonnes vacances pour ceux qui le sont. Portez-vous bien. Et à très, très vite pour de nouvelles aventures sur SuperHéros et compagnie, bien sûr. Bye bye, les gars. Ciao.